Bienvenue dans la chaleur de notre sport académie, aujourd'hui je vais vous présenter les membres de l'équipe. Sur la partie mécanique, le responsable de cette équipe aujourd'hui c'est Stéphane Olivier, l'équipe CRD. C'est lui qui chapote un peu tout, et les trois voitures. Ensuite il y a des mécaniciens attitrés sur chaque voiture. On a Benoît qui est là, qui est le coach pilote. Il nous amène dans nos derniers retranchements et on travaille souvent avec lui en dehors des cours. C'est de leur donner un maximum de conseils sur les trajectoires, la prise des freins, parler des transferts de charges, des petites choses comme ça. Vraiment c'est mettre le doigt où on va pouvoir progresser, travailler. C'est vraiment très intéressant. Il est également mon spotter. Le spotter c'est quand même assez délicat, c'est beaucoup de pression, parce qu'il faut avoir un œil à la fois sur le comportement de la voiture, si j'ai besoin de lui apporter des corrections à travers le casque, pour lui dire attention, prise des freins, trajectoires, le regard, des petites choses comme ça. Mais quand tout se synchronise parfaitement, ça donne un excellent résultat. Ensuite donc on a Lucie, c'est une nouveauté un peu pour nous, qui est une coach mentale. La préparation social mentale c'est quoi ? C'est un gros débrief déjà le vendredi quand on commence le week-end. C'est également des outils de travail, type l'image alimentale ou la visualisation, ça dépend comment on connaît le terme. Chaque pilote a sa problématique, chaque pilote a besoin d'un apport différent, donc voilà, en fonction. On apprend énormément de choses sur soi, sur la concentration, la gestion du stress, des choses que je soupçonnais pas du tout et c'est hyper intéressant. J'ai aussi la chance d'avoir Fabien et Olivier qui sont avec moi, qui sont des pilotes confirmés. Fabien Chanoine mène ça d'une main de maître, il sait mettre le bon influx, la bonne ambiance. Et c'est les petites choses qui font que je peux me battre pour les places de devant. J'avais de la prévention après la ville, et puis on s'est vite remis en jambe, la voiture était au top, SRD ont fait un boulot excellent. Je ne me réjouis pas forcément de ce podium, parce qu'on ne l'a pas atteint naturellement, on mérite d'être dans les 4-3 premiers. Maintenant, je vous donne rendez-vous à Châteauroux pour viser le podium, un vrai podium pour cette fois-ci par contre. Allez, à plus tard !